Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais classer tous les livres que j'ai lus en 2023. Je vais faire une tier liste avec les 65 livres que j'ai lus en 2023. Donc je vais tous les classer, voir quels ont été mes livres préférés, quels sont les livres que je ne voudrais jamais ou grand jamais relire dans ma vie. Je suis la seule booktubeuse qui parle de ces lectures de 2023 en 2024, mais écoutez, je suis... je suis originale ! Non, c'est juste que j'ai pas eu le temps la semaine dernière. Mais me voilà avec mon classement des livres de 2023. De base, en 2023, j'avais mis mon objectif de lecture à 45 livres. J'en ai lu du coup 20 de plus que ce que je m'étais dit. Donc je suis beaucoup trop contente. Pour 2024, je sais pas du tout encore combien de livres je vais me dire que je veux lire. En vrai, je pense que je vais mettre 55 pour pas trop me mettre un objectif trop grand et pas le réussir après. Je vais me mettre un objectif qui est possible. Et j'ai pas envie de me dire que je vais lire 65 livres aussi en 2024, parce que je sais qu'en 2024, je vais plus avoir autant le temps de lire que l'année dernière. Donc je vais mettre 55 livres, je pense, en objectif. Vous dites-moi votre objectif goudritte de l'année, ça m'intéresse de voir combien vous voulez lire de livres cette année. Et donc je vous propose qu'on se mette tout de suite au classement de tous les livres que j'ai lu en 2023, étant donné qu'il y en a 65 et que ça va être assez long. Donc voilà ma tier liste avec toutes mes catégories. Donc en premier, on a un livre-pref. Ça, c'est les livres que j'ai lus en 2023, qui sont devenus mes livres préférés de tous les temps. C'était des super lectures, tu vois. Ensuite, j'ai mis Wow, ça c'est des petites pépites de l'année. Après, il y a les bonnes lectures. Ça, c'est assez clair comme titre. C'est des bons livres que j'ai lus cette année et que j'ai bien aimé lire. Ensuite, on a Mouais. Et ça, c'est des livres qui m'ont fait juste ni chaud ni froid, que j'ai pas plus aimé que ça lire et que j'ai pas non plus trouvé horribles. Attendez, après j'ai mis Nul, mais je pense que je vais transformer Nul par A Donner. Parce que ça va être des livres que j'ai pas forcément envie d'y garder, tu vois, des livres à vendre sur Vinted ou à mettre dans des boîtes à lire. Donc des livres que j'ai pas forcément envie de relire dans ma vie. Et après, au dernier, on a Ma 13ème raison. On sait tous quel livre va finir dans cette catégorie. Donc voilà, Ma 13ème raison. Ça sera des livres que j'ai eu envie de jeter par la fenêtre ou des livres qui m'ont donné envie de me jeter par la fenêtre. Voilà. Par contre, là, j'ai importé les images des livres et c'est pas totalement dans l'ordre dont je les ai lus cette année. Donc je vais essayer de les remettre dans l'ordre, d'en parler dans l'ordre. Il y a des livres où j'ai trop envie de vous en reparler. Et il y a d'autres livres, j'ai vraiment envie que ce soit la dernière fois dont je vous en parle sur cette chaîne YouTube quand je les vois là. Donc c'est parti, on commence mon classement des livres que j'ai lu en 2023 tout de suite. Et on commence avec Celle qui devint le soleil. Donc Celle qui devint le soleil, ça raconte l'histoire d'une enfant. Quand elle est petite, elle va voir un gars qui dit des prophéties avec son frère. Et ce gars leur dit que le frère va faire de grandes choses dans sa vie et que la fille, elle fera rien du tout. C'est le néant, son futur. Voilà, sauf que le frère, il meurt. Celui qui a été destiné à faire des grandes choses. Donc elle décide de prendre son identité à lui et de faire, elle, des grandes choses. Donc elle se fait passer pour un garçon. Elle entre dans l'armée chinoise. C'est très très intéressant. Après, le problème avec ce livre, c'est que j'avais lu en début janvier l'année dernière, donc il y a un an, et j'étais malade quand je l'ai lu. Et c'est un livre, je pense, que j'aurais dû être concentrée quand je l'ai lu. Et j'ai pas totalement apprécié de fou ma lecture, alors que j'aurais pu l'apprécier beaucoup plus si je n'étais pas clouée au lit, tu vois. Mais il fallait bien que je m'occupe quand j'étais malade. Donc bref, voilà, ce livre, je pense que je l'aurais plus apprécié si j'avais pas été malade quand je l'ai lu. Mais j'ai quand même bien aimé le lire, parce qu'il y a une petite histoire d'amour sympa. Je vais mettre bonne lecture quand même, parce que c'était un bon livre, même si je sais que j'aurais pas dû le lire quand j'étais malade. Ensuite, on continue avec une autre romance lesbienne, Last Night at the Telegraph Club. Moi, je m'étais vraiment mise à lire des romances lesbiennes dans le but de retrouver un livre aussi bien que les 7 maris d'Eblie Nugo. Et là, j'y suis presque arrivée, puisque Last Night at the Telegraph Club était vraiment un très 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 bon livre. C'était une super romance, et j'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas que la romance dans ce livre-là, qu'il y avait quand même pas mal d'autres histoires à côté de la romance. Ça se passe dans les années 50 à San Francisco, et vous vous doutez bien que dans ces années-là, une fille qui aime les filles, c'est pas forcément bien vu. Et avec sa famille, ça va pas forcément bien se passer. Donc il y a ça, il y a aussi une menace qui pèse sur la famille, notamment parce que son père est arrivé de Chine, et qu'on le soupçonne de pas être ultra réglo envers ce nouveau pays, les Etats-Unis, bref. Je vais le mettre dans Waouh, même si j'ai l'impression que c'était il y a deux demi-siècles que je l'ai lu. Mais j'ai un super bon souvenir de ce livre, c'était une super lecture. Ensuite, on passe à La vie invisible d'Adila Rue, ce livre où je l'ai beaucoup critiqué en 2023. En gros, ça raconte l'histoire d'Adila Rue, qui a une malédiction, et cette malédiction, elle fait qu'elle peut vivre autant de temps qu'elle veut, enfin, elle peut vivre très très longtemps, elle peut parcourir des siècles et des siècles, sauf que quand elle voit quelqu'un, cette personne, elle la verra, elle saura que c'est Adi, enfin, bref, elle la rencontrera. Mais dès qu'elle ferme les yeux, dès qu'elle se détourne, cette personne oublie Adila Rue. Sa malédiction, c'est qu'elle ne peut plus former de relation, c'est que plus personne ne se souvient d'elle, en fait. C'est un enfer, et j'ai trouvé que le concept était génial. Ensuite, à rencontrer un gars, c'est une histoire d'amour qui est très touchante. J'ai trouvé que le concept du livre était génial, mais il y avait des longueurs qui étaient inutiles, des chapitres entiers qui n'avaient pas forcément leur place dans le livre et que je pense qu'on aurait pu enlever facilement. Donc c'est ça, j'ai trouvé que ce livre était trop long et j'aurais préféré qu'il soit plus court et qu'il n'y ait pas tous ces détails un petit peu inutiles. Donc je le mets dans Mouet parce que j'ai bien aimé lire, mais il y avait tellement de détails que je trouvais inutiles que c'est pas non plus une super lecture de l'année. Ensuite, on continue avec Mille baisers pour un garçon. Ça, ça va tout de suite dans ma treizième raison. Mille baisers pour un garçon, c'est le pire livre que j'ai lu en 2023 et c'est un des pires livres que j'ai lu de ma vie. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien parce que c'était débile. C'était déjà, il n'y avait aucun effort sur l'écriture, c'était écrit avec les pieds. Puis le concept n'était pas recherché, il n'y avait rien qui allait. La grand-mère sur son lit de mort qui donne un bocal avec plein de bouts de papier à sa petite fille en lui disant « Tiens, c'est pour que tu embrasses des garçons. Déjà, si la petite est lesbienne, on ne sait pas ce qu'elle aurait fait. » Je suis consciente que c'est pas un livre que j'aurais dû lire à mon âge, à 22 ans, mais j'ai pas non plus envie et au final, tous les moments qui auraient pu être beaux dans ce livre, ils étaient très mal écrits. Donc, c'était vraiment ma treizième raison. Voilà, je n'ai aucune pitié avec « Les baisers pour un garçon », mais écoutez, il n'avait qu'à être mieux quoi. Ensuite, on continue avec « Le chant d'Achille ». Ah, ça c'était pas mal, on va le mettre dans... Waouh ! « Le chant d'Achille », très beau livre, ça parle de l'histoire d'amour entre Achille et Patrocle. D'ailleurs, la semaine prochaine, je commence à lire « L'Iliade », donc j'ai trop hâte de voir un petit peu ce qui a inspiré Madeleine Miller pour écrire « Le chant d'Achille », donc j'ai trop hâte de commencer à lire « L'Iliade ». « Le chant d'Achille », voilà, c'est cette histoire d'amour qui est vraiment très très belle pendant la guerre de Troie et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ça a été une de mes meilleures lectures de 2023, je pense. C'était un très très beau livre et je comprends toute la hype qu'il y a autour de ce livre. Vraiment, lisez-le, c'est une super lecture. Ensuite, on a « Et ils meurent tous les deux à la fin ». Ce livre, je vais le mettre dans « Bonne lecture ». C'était un bon livre « Et ils meurent tous les deux à la fin ». J'hésite à le mettre dans « Waouh », mais quand même pas parce que le vocabulaire utilisé dans le livre, il y avait plein d'expressions que j'ai trouvées trop familières pour être mises dans un livre. Donc ok, c'est le langage des jeunes, mais moi je ne dis pas « Wesh » toutes les deux phrases et mon petit frère qui a 18 ans ne dit pas « Wesh » non plus toutes les deux phrases. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage qu'il y ait ce langage familier trop exploité dans ce livre. Mais sinon, c'était une très belle histoire. Le concept est juste fou. J'ai bien aimé cette histoire d'amour et j'ai bien aimé le fait qu'on n'ait pas que l'histoire à côté de d'autres personnes que ces deux personnages croisent. Et ouais, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que quand même c'est fou, enfin le principe, on t'appelle la nuit pour te dire que tu vas mourir dans la journée suivante. Oh là là, moi je pense, je saute de ma fenêtre dès qu'on m'appelle. Ensuite, on a « Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 10 ans » de Ria de Satouf. Alors cette BD, le truc nul, c'est que j'avais vu la série avant de la lire, donc ce n'était pas forcément le move le plus intelligent que j'ai fait de ma vie. Mais du coup, je connaissais toutes les planches à peu près, donc c'était un peu dommage. Mais j'ai bien aimé, en vrai, les dessins étaient mignons, c'était sympa à lire. Même si, en vrai, j'ai remarqué cette année que les BD, enfin je ne suis pas une lectrice de BD parce que moi j'aime bien me plonger dans un livre sur plusieurs jours, découvrir les personnages et tout, alors qu'une BD, je la lis en moins d'une heure à chaque fois. Et du coup, je ne me sens pas forcément satisfaite ou ultra contente de terminer de lire une BD. Donc je pense, en fait, je ne suis juste pas une lectrice de BD. Mais « Les Cahiers d'Esther », c'était une bonne lecture quand même de l'année, je trouve. On continue avec « Vers la beauté » de David Fuenkinos. Alors ce livre, beaucoup de personnes en parlent, mais j'ai découvert cette année que je ne suis pas une fan de David Fuenkinos et que je n'aime pas forcément son écriture. J'ai lu deux livres de lui et ça me suffit, beaucoup de personnes aiment. Je comprends qu'on puisse aimer son écriture et tout ce qui tourne autour, mais je ne suis pas fan de cet auteur. J'ai trouvé que dans ce livre « Vers la beauté », il y a plein de passages qui auraient pu être beaucoup moins imagés et que ce n'était pas forcément utile de décrire un viol de cette manière-là. Mais ouais, il y avait trop de passages qui étaient trop durs à lire et je ne sais pas, je suis sortie de la lecture de ce livre, je n'avais rien gagné. Pas fan de David Fuenkinos, ce n'est pas fan de « Vers la beauté », donc je vais mettre dans « Adonné ». Voilà, je suis désolée pour « Vers la beauté », mais tu m'as déçue, tout le monde en parle, mais je suis désolée, je n'ai pas aimé. Voilà. Ensuite, on a la BD « À mains nues ». C'est une BD qui parle de Suzanne Noël qui a fait de la chirurgie esthétique après la Première Guerre mondiale et qui a notamment aidé à remettre le visage des gueules cassées. Donc cette BD, c'était cool d'apprendre l'histoire de cette médecin grâce à elle. En vrai, je vais mettre dans « Mouais » parce que les dessins ne m'ont pas forcément plu. Attendez, regardez. Genre, je préfère les cahiers d'Esther. Là, je trouvais que c'était un peu trop sombre pour moi et que les dessins ne correspondaient pas forcément. Donc je vais mettre cette BD dans « Mouais ». On continue avec « La familia grande » de Camille Couchler et ce livre, j'ai du mal à le juger. J'ai pas mis d'étoiles sur Gaudry d'étant donné que c'est une autobiographie. C'est Camille Couchner qui raconte son histoire, l'histoire de la familia grande et la famille dans laquelle elle a grandi. C'est une famille qui, vu de l'extérieur, a l'air bien, qui rigole, qui passe ses étés au soleil et qui a une bonne ambiance globalement mais qui, derrière, cache de l'inceste et beaucoup de secrets. Et ce livre raconte la vérité sur la familia grande dans laquelle Camille Couchner a grandi. Donc c'était un récit très touchant, c'était dur à lire mais c'était important de le lire, je trouve. C'est pour ça que j'ai du mal à le juger, je vais le mettre dans bonne lecture même si j'ai pas l'impression que les autobiographies comme ça, on puisse vraiment les juger, tu vois. Ensuite, on a Daisy Jones and the Six, le seul livre de Taylor Jenkins que j'ai lu cette année où, oui, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Il va falloir que je me mette à lire tous ces autres livres. Daisy Jones and the Six, ça raconte l'histoire d'un groupe de musique des années 70. Il y a eu une série, d'ailleurs, Daisy Jones and the Six qui est sortie cette année. Donc ça se passe dans les années 70 sauf qu'un soir, un soir de leur représentation, le groupe s'arrête après. Genre, il n'y a plus rien après, personne ne sait pourquoi le groupe s'est arrêté. Et avec ce livre, on apprend la vérité sur ce qui s'est passé avec le groupe Daisy Jones and the Six, pourquoi ils ont arrêté. Donc, c'est une fiction, mais c'est ultra cool à lire et j'ai trouvé ça ultra original puisque c'est écrit en interview. Tout est écrit en interview, donc tu as le prénom avant que la personne parle et c'est très très original comme manière d'écrire, mais ça se lit super bien. Donc, c'est les membres du groupe qui racontent qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. C'est dans le même univers du coup que Les 7 maris d'Evelyn Hugo. C'était vraiment une très très bonne lecture, donc je vais le mettre dans Waouh ! Parce que Taylor Jenkins Reid, j'adore son écriture, c'est une de mes autrices préférées. Ensuite, là, j'ai un peu perdu l'ordre de l'année, mais on va continuer avec Roméo et Juliette de Shakespeare. Roméo et Juliette, je vous avoue, c'est ma plus grande déception de 2023 parce que moi, je m'attendais à un truc de fou et au final, j'ai pas du tout aimé. Parce qu'en fait, Roméo et Juliette, il faut partir du principe que c'est une histoire d'amour qui dure trois jours entre deux adolescents, Juliette qui a 13 ans, Roméo qui en a 17, et le seul résultat de cette relation, c'est qu'il y a six morts. J'ai l'impression que je suis passée à côté de Roméo et Juliette, mais du coup, j'ai pas du tout aimé. Donc Roméo et Juliette, c'est ma treizième raison aussi, ma plus grosse déception, tu vois. Ensuite, on continue avec une étude en rouge, un Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. C'est le premier Sherlock Holmes que j'ai lu de ma vie. Oui, et maintenant, j'aime beaucoup les Sherlock Holmes grâce à ce livre. Une étude en rouge, c'est dans ce livre-là que Watson rencontre Sherlock. Les Sherlock Holmes sont racontés par Watson et là, c'est leur rencontre. Watson, il commence à avoir le génie de Sherlock. Et j'étais juste comme Watson, moi, quand j'ai lu ce livre, j'étais ébahie par le talent de Sherlock Holmes. Une étude en rouge, je vais le mettre dans Bonne lecture parce que c'était trop cool à lire et que maintenant, j'aime beaucoup les Sherlock Holmes. Ensuite, on a Galaté de Madeleine Miller, donc c'est la nouvelle Moi, j'aime pas les nouvelles en fait. J'ai appris avec ce livre, c'est trop court. La nouvelle, je l'ai lue en 20 minutes. Déjà, ça coûtait 7 euros. C'est beaucoup trop cher pour lire ça en 20 minutes. Au final, c'était bien écrit, c'était très beau, mais c'était trop court donc j'ai été déçue. J'en voulais plus. Après, c'était cool de découvrir l'histoire de Galaté écrite de cette manière-là mais je vais quand même mettre dans moins. Désolée Madeleine Miller mais j'en voulais plus. Ensuite, on continue avec Tant que le café est encore chaud. C'est le livre que j'ai lu quand je suis partie à Amsterdam en mars. Ce livre m'a vraiment réchoppé le cœur. Ça raconte l'histoire du café Funiculi Funicula. C'est un café. Il y a plein de légendes autour de ce café mais on dit que dans ce café-là, quand tu bois un café, tu peux retourner dans le passé et retrouver des personnes de ton passé. Et donc, dans ce livre, on découvre l'histoire de 4 femmes qui vont dans ce café, qui boivent ce café qui fait retourner dans le passé. C'est vraiment très bien écrit, c'est très beau, c'est tout doux à lire. Ça m'a vraiment apaisée ce livre. Les histoires de ces 4 femmes, il y en a qui m'ont émue, d'autres qui m'ont rendue très triste. C'était vraiment une très très bonne lecture donc je vais le mettre dans bonne lecture de l'année quand même. Ensuite, on a Famille de menteurs de Holocart. Ce livre, La nostalgie que j'ai ressentie en le lisant, je vous raconte même pas. J'avais lu Nous les menteurs quand j'avais 15 ans. J'ai lu Famille de menteurs aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, cette année quoi. Dans Nous les menteurs, on fait la connaissance de la famille Sinclair, une famille de personnes assez riches quand même parce qu'ils passent tous leurs étés sur une île privée où ils ont chacun leur petite maison. Voilà. Et c'est cool de découvrir la vie de gens riches comme ça sur des îles privées. L'été, c'est sympa, ça donne un petit peu envie, tu vois. Enfin non, ça donne pas envie parce que du coup, un été cadence, elle a un accident. On sait pas ce qu'il se passe. Quand elle revient, rien n'est plus pareil. Elle retrouve ses cousins mais c'est bizarre ce qu'il se passe. Donc voilà, il y a tout un petit mystère. À la fin, je me souviens quand j'avais 15 ans, je suis restée à regarder mon livre pendant au moins une heure sans comprendre ce qui venait de m'arriver. Voilà, ce livre était juste génial, j'avais adoré le lire à 15 ans. Et ce deuxième tome, ça raconte l'histoire des parents et plus précisément des mères puisque c'est des sœurs en fait, les parents des enfants qu'on a rencontrés dans Nous les Menteurs donc par exemple la mère de Cadence. Donc Famille de Menteurs, ça se passe avant Nous les Menteurs vu que les mères sont adolescentes à ce moment-là. Dès le début de Famille de Menteurs, la famille Sinclair est frappée par une tragédie étant donné que nous on pensait qu'il n'y avait que trois sœurs mais de base il y avait quatre sœurs Sinclair et la plus petite est décédée en se noyant dans la mer et dès le début la famille est frappée par cette tragédie après ça évidemment plus rien n'est pareil et j'ai adoré ce livre parce que notre personnage principal celle qui nous narre l'histoire on ne peut pas lui faire confiance sauf que moi j'oubliais tout le temps ce détail du coup je lui faisais confiance je n'aurais pas dû bref j'ai adoré ce détail le fait qu'on puisse pas lui faire confiance il y avait la présence de fantômes dans ce livre mais ça faisait pas peur en fait les fantômes c'était tellement bien écrit c'était tellement bien raconté j'ai adoré retourner sur l'île des Sinclairs découvrir l'histoire de ses trois sœurs et tout c'était super sympa et ouais comme j'ai dit la nostalgie était folle c'est un de mes livres préférés de l'année je vais le mettre dans waouh ensuite on a Open Me Carefully qui est un livre qui regroupe toutes les lettres ou en tout cas une partie des lettres que Emily Dickinson la poète envoyait à Susan Dickinson donc la femme de son frère qui était on suppose amoureuse puisque quand même t'envois pas des lettres comme ça juste à ton amie bref Emily Dickinson est une poète c'est des lettres qui sont vraiment très poétiques toutes ces lettres c'était juste un plaisir à lire j'ai adoré lire ce livre je le lisais tous les soirs je lisais quelques lettres donc vraiment ça je vais mettre dans waouh parce que Emily Dickinson je t'aime de tout mon cœur qu'est-ce que je ferais sans Emily Dickinson ? ensuite on continue avec La voleuse de livres de Marcus Susack ce livre on va le mettre tout de suite dans Livre Pref c'est mon nouveau livre préféré voilà La voleuse de livres ça raconte l'histoire de Liesel Memminger qui vit en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale lorsqu'elle est enfant la mère de Liesel l'emmène dans une famille d'accueil dans laquelle elle va vivre le reste des années de la guerre Liesel avec son nouveau papa elle apprend à lire il lui apprend le plaisir de la lecture et Liesel qui n'avait pas d'argent pour s'acheter des livres elle sauvait des livres donc par exemple elle prenait des livres dans les feux elle allait en voler aussi dans la bibliothèque du maire ou quoi enfin bref elle s'est mise à voler plein de livres parce qu'elle elle n'a juste pas l'argent pour s'acheter des livres et elle veut juste lire elle aime énormément lire et ce livre c'était très beau à lire son amour pour les livres on l'a ressenti et quand tu es quelqu'un qui aime lire et qui aime l'objet livre tu ne peux qu'aimer ce livre parce que c'est tellement bien écrit par exemple quand tu as touche les relures des livres ou quoi ça donne enfin on ressent ce qu'elle ressent enfin bref quand tu aimes lire tu es obligé d'aimer lire ce livre puisque tous les lecteurs peuvent se retrouver dans Liesel Memminger vraiment c'est un de mes livres préférés aujourd'hui les personnages vont rester avec moi très très longtemps la fin était aussi horrible que magnifique c'était un très très bon livre ensuite on a Monsieur Apothéose c'est une BD qui parle d'un gars qui est persuadé que tout va mal dans sa vie parce qu'il s'appelle Apothéose cette BD il se passe des choses tu te demandes si tu lis vraiment ce que tu lis et si tu vois vraiment ce que tu vois enfin bref ça part un peu en cacahuète à un moment donné ce livre je vais le mettre dans Mouet parce que c'était spécial comme lecture ensuite on a The Woman in Black ça c'est à donner c'est un livre que j'ai acheté quand j'étais à Amsterdam et vous savez des fois dans les librairies il y a des livres qui sont pré-emballés et que tu sais pas ce que tu achètes voilà donc moi j'ai pris un livre comme ça il y avait marqué dessus que ça faisait peur bref voilà c'était un classique bah c'était nul c'était chiant en gros c'est une histoire de fantôme d'un gars qui se retrouve sur une maison où tu as des marais autour et par exemple la nuit il ne peut plus retourner sur la terre ferme étant donné que le marais recouvre tout donc il se retrouve coincé dans la maison sauf qu'il se passe des trucs bizarres la nuit dans cette maison il y a une histoire de fantôme et tout on sait qu'il s'est passé des choses horribles on apprend ce qui s'est passé mais à la fin on ne fait rien pour que ça aille mieux sur cette petite île avec cette petite maison genre on n'aide pas du tout les fantômes donc bah j'ai trouvé ça un peu bête genre tu passes tout le livre à te dire qu'est-ce qu'il va faire pour que tout change enfin que le fantôme arrête de faire tout ça et puis bah rien ne change donc j'étais un peu déçue quoi juste on a appris ce qui s'est passé et pourquoi le fantôme était là mais c'est tout un peu chiant du coup c'était vraiment une des pires lectures de l'année ensuite on continue avec un de mes livres préférés Heroes de Stephen Fry j'aime beaucoup Stephen Fry il s'y connait énormément énormément en mythologie grecque et il a écrit Mythos un de mes livres préférés qui parle de la mythologie grecque de ses débuts avec Gaïa Réa tout ça avec toutes les histoires des dieux la création des dieux tout ça et après avec Heroes le livre qu'il a sorti après Mythos là ça raconte l'histoire de tous les héros de la mythologie grecque donc on a l'histoire d'Héraclès de Thésée de Perth c'est tout ça ça a été tout simplement une de mes meilleures lectures de l'année j'ai été juste dévastée par l'histoire d'Orphée et d'Eurydice j'ai été énervée à cause de l'histoire d'Héraclès mais j'aime quand même Hera donc c'est bizarre ma relation que j'ai avec Hera parce qu'elle fait du mal à tous les enfants de Zeus alors qu'ils n'ont rien fait mais j'aime bien Hera bref donc ouais Heroes c'était génial ensuite on a le tome 104 de One Piece dans ce tome là c'était un petit peu la fin de l'arc avec Wano et Kaido j'ai beaucoup aimé ce tome enfin j'aime tous les tomes de One Piece je vais le mettre dans bonne lecture parce que vraiment mais tous les tomes de One Piece je les adore on continue avec Des souris et des hommes de Steinbeck ce livre j'étais un peu dégoûtée parce que j'ai lu la préface du livre et dans la préface ça spoilait toute la fin j'étais ravie surtout que la fin est tellement magnifique ça m'a quand même fait chialer mais j'ai trouvé ça un peu dégueulasse de spoiler la fin dans la préface un truc que tu lis avant le livre bref du coup ben voilà Des souris et des hommes j'ai quand même pleuré à la fin j'ai chialé Des souris et des hommes c'était une bonne lecture de l'année continuons avec La ferme des animaux La ferme des animaux je vais le mettre dans Waouh c'est l'histoire d'une ferme où les animaux se révoltent et prennent le contrôle de la ferme ils virent les humains sauf que ils partent du principe qu'ils sont tous égaux les animaux et qu'ils vont avoir une vie géniale dans la ferme sans humain sauf que les cochons finissent par prendre petit à petit le pouvoir déjà à partir des pommes en fait moi ça me saoule les animaux ils ont rien vu pourquoi vous n'auriez pas le droit d'avoir des pommes aussi pourquoi il n'y aurait que les cochons qui auraient le droit d'avoir les pommes bref les cochons prennent petit à petit le pouvoir c'est tout simplement l'histoire d'une révolution qui tourne mal et ça m'a donné envie de lire d'autres livres de George Orwell c'est un des classiques que j'ai préféré lire en 2023 on continue avec Fahrenheit 451 de Ray Bradbury est-ce que je le mets dans le livre préféré ou waouh je ne sais pas donc Fahrenheit 451 c'est une dystopie et dans ce futur dystopique il est interdit de lire et de posséder des livres les pompiers qui dans notre présent à nous servent à éteindre le feu là dans cette dystopie les pompiers servent à mettre le feu aux maisons des personnes qui possèdent des livres ou qui lisent des livres le personnage principal de ce livre est un pompier sauf qu'il fait la rencontre d'une jeune fille qui va tout bouleverser tout changer dans sa vie et est-ce qu'il va continuer d'être pompier comme il l'a été jusqu'à aujourd'hui bref c'est un super livre en vrai je pense je vais le mettre dans le livre préf ensuite on a les contes des frères Grimm ce livre ça a été surtout intéressant de le lire pour voir l'origine des contes que l'on connaît aujourd'hui par exemple j'ai découvert l'origine du petit pousset d'Ansel et Gretel tout ça et c'était intéressant de voir que le petit pousset il se faisait bouffer par une vache et par un loup et que le petit pousset en fait il était aimé par ses parents et que c'était pas du tout la bonne histoire et que c'était l'histoire d'Ansel et Gretel enfin qu'avec les années les siècles et tout les histoires se sont mélangées entre elles et que nos contes qu'on connaît et que nos parents nous racontaient quand on était enfant ben c'est pas du tout les contes originaux donc les contes des frères Grimm je vais mettre dans bonne lecture parce que c'était vraiment cool à lire ensuite nous avons Franny et Zoé de Salinger c'était le premier livre que je lisais de Salinger Franny et Zoé il m'a quand même pas mal marqué c'est un livre déjà qui se passe qu'en une journée qu'en une après-midi ce livre il regroupe deux nouvelles on a la première nouvelle c'est l'histoire de Franny cette nouvelle ça se passe dans un restaurant où Franny elle parle avec son petit ami Lane sauf qu'elle fait que à la fin elle s'évanouit et la deuxième nouvelle c'est raconté par Zoé du coup son frère du coup la deuxième partie avec Zoé là on a une discussion une très grande discussion qui prend tout le livre entre Franny et Zoé et j'ai trouvé que c'était une famille très très intéressante à découvrir et que c'était une discussion mais vraiment trop bien à lire donc ouais vraiment très très bonne lecture je vais le mettre dans bonne lecture de l'année ensuite on continue avec Salinger avec l'attrape coeur dans l'attrape coeur on suit l'histoire de Holden Caulfield un adolescent qui se fait virer de son lycée trois jours avant Noël et il nous raconte son histoire pendant les trois jours qui se passent donc ça dure que trois jours il retourne seul à New York et ces trois jours vont être décisifs pour le futur de sa vie et la fin était magnifique et on comprend pourquoi il y a un petit cheval comme ça sur la couverture je vais le mettre dans bonne lecture parce que je pense j'ai autant aimé Franny et Zoé que l'attrape coeur continuons tout de suite avec Anne de Green Gables de Lucie Moon Montgomery ce livre j'ai vraiment beaucoup aimé le lire c'est un livre un peu comme Tant que le café est encore chaud il m'a vraiment apaisée j'ai beaucoup aimé le lire ça raconte l'histoire de Anne qui est recueillie par les cutbertes à Green Gables donc sur l'île du prince Édouard on découvre avec Anne la petite île sur laquelle elle vient d'arriver elle fait des nouvelles rencontres et Anne c'est un personnage tellement touchant elle est très très sensible et ce livre nous montre à quel point être sensible c'est pas une mauvaise chose mais au contraire c'est une bonne chose et c'est beau d'être sensible bref Anne de Green Gables très très bonne lecture de l'année on continue avec L'être à un jeune poète de Rainer Maria Rilk ce livre regroupe plusieurs lettres que Rainer Maria Rilk a écrit à un jeune poète qui lui demande s'il devrait au final consacrer sa vie à la poésie et si c'est une bonne chose donc en vrai ce livre il apprend beaucoup de choses et c'est un très très bon livre à lire quand tu passes à l'âge adulte j'ai trouvé par contre je pense que ce livre il faudrait que je le relise pour mieux le comprendre et que je suis passée à côté de beaucoup de choses dans ce livre que j'aurais plus apprécié si j'avais passé plus de temps à lire par exemple donc j'ai vraiment envie de le relire mais c'était une très très bonne lecture et j'ai beaucoup aimé la façon qu'il a de parler de la poésie dans toutes ses lettres continuons avec les nouvelles histoires extraordinaires de Edgar Allan Poe on va le mettre dans Adonné j'ai pas du tout aimé Edgar Allan Poe je suis désolée j'ai pas du tout aimé les nouvelles histoires extraordinaires quoi elles m'ont pas marqué il y a qu'une histoire que j'ai bien aimée sur toutes les histoires extraordinaires alors qu'il y en avait plein quoi c'est l'histoire avec la momie que j'ai trouvé cool en vrai c'était drôle mais les autres elles sont ultra crépilles je me suis sentie mal à l'aise en les lisant la plupart l'histoire avec le chat noir mais laisse tomber j'ai cru j'ai cru que j'allais arrêter la lecture je me suis vraiment sentie mal à l'aise en lisant ces histoires extraordinaires et j'ai pas été forcément fan d'Edgar Allan Poe c'est pas le genre de livre que j'aime lire passons maintenant au portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde ce livre bonne lecture de l'année j'ai fini de le lire au travail pendant ma pause j'ai cru que j'allais jamais pouvoir reprendre parce que c'est quoi cette fin ensuite continuons avec avec les Heartstopper continuons avec les Heartstopper alors Heartstopper volume 1 ça raconte l'histoire de Nick et Charlie j'ai beaucoup aimé la série Netflix j'ai trouvé que les tomes étaient mignons aussi mais j'ai préféré le tome 3 c'est mon tome préféré Heartstopper le tome 3 je le mets dans Wow parce qu'il était trop cool j'ai bien aimé leurs petites vacances à Paris Heartstopper le tome 1 avec leurs rencontres je le mets dans Bonne Lecture le tome 2 il était cool aussi je le mets dans Bonne Lecture et le tome 4 ah le tome 4 il était bien après il aborde des sujets beaucoup plus adultes beaucoup plus compliqués donc Heartstopper le tome 4 je le mets dans Bonne Lecture aussi puisque c'était intéressant à lire mine de rien d'apprendre à plus connaître ces deux personnages qu'on connaissait déjà depuis 3 tomes ensuite on continue avec Le Chien des Baskervilles un autre Sherlock Holmes c'était une super bonne lecture de l'année ah bonne lecture j'ai dit pas moins dans ce Sherlock Holmes c'est Watson qui doit mener l'enquête Sherlock il l'envoie dans la campagne pour savoir mais est-ce que la maison des Baskervilles est vraiment maudite est-ce qu'il y a vraiment un chien qui vient tous les tuer voilà voilà j'ai eu les pétoches en lisant ce livre ensuite on continue avec Le Héros du Louvre c'est une BD qui était une bonne BD en soi ça raconte l'histoire pendant la seconde guerre mondiale d'un homme qui sauve des peintures du Louvre et des oeuvres d'art et avec sa famille ils partent dans un camion avec toutes ces oeuvres volées au Louvre donc le tome 1 ça raconte leur fuite de Paris pour sauver toutes ces oeuvres d'art et j'ai envie de lire la suite pour voir comment ça se passe c'était une bonne BD je vais le mettre dans Bonne Lecture on continue avec Oliver Twist de Charles Dickens ce livre je le lisais depuis plus d'un an je le lisais en prenant mon petit déjeuner oui c'est horrible de prendre mon petit déjeuner en lisant Oliver Twist qui crève la dalle la moitié du livre mais écoutez Oliver Twist en soi c'est la fin qui a tout fait pour moi et qui a fait que j'ai adoré ce livre je vais le mettre dans Bonne Lecture ensuite on a le tome 105 de One Piece ce tome là c'est un tome entre les arcs moi j'adore les tomes où juste l'équipage il est sur le bateau ils sont entre eux et tout j'aime beaucoup donc ce tome là je vais le mettre dans Bonne Lecture aussi j'ai beaucoup aimé ensuite on continue avec numéro 2 de David Foyenkinos c'est le deuxième livre que je lis de David Foyenkinos et je pense que c'est le dernier parce que ça n'a pas non plus été un livre que j'ai adoré ça raconte l'histoire de l'acteur qui a failli interpréter Harry Potter au cinéma c'était intéressant de découvrir l'histoire de ce jeune homme mais j'ai trouvé qu'à un moment donné dans le livre c'est devenu trop caricatural et que c'était plus assez sérieux en fait bref du coup c'est un très bon récit sur l'échec mais je vais le mettre dans moins parce que ça ne me fait ni chaud ni froid je suis désolée ensuite on a la BD Aléa Drumant l'héritage de Barbe Noire ça raconte l'histoire de la fille de Barbe Noire qui devient pirate tout ça cette BD m'a pas plus marqué que ça même si c'était un beau moment à la lire je vais la mettre dans Mouais ensuite on passe à une autre BD qui s'appelle Friday cette BD je vais aussi la mettre dans Mouais ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui mène des enquêtes dans la période de Noël passons maintenant à un livre qui a éveillé une nostalgie mais de dingue Girls Like Girls Les filles aiment les filles de Heidi Kyoko ce livre ça raconte l'histoire des deux filles qu'on voit dans le clip Girls Like Girls de la chanteuse Heidi Kyoko qui est sorti mais il y a des années je regardais ce clip en boucle où j'avais 15 ans ce livre est sorti en 2023 et je suis tellement contente d'enfin avoir l'histoire de ces deux filles ce livre c'est l'histoire d'amour de Collie et Sonia qui se rencontrent un été donc Collie vient d'emménager avec son père après le décès de sa mère elle ne connait pas du tout son père elle ne l'a rencontré que quelques fois mais elle emménage chez lui dans une petite ville elle qui habitait avant dans une grande ville tout change pour elle et elle rencontre Sonia pendant son été et cette romance est très belle très mignonne et tout va changer pour ces deux filles en vrai je vais mettre Girls Like Girls dans Waouh parce que j'ai trop trop aimé lire ce livre c'était une trop belle romance ensuite on continue avec la BD le bleu est une couleur chaude j'avais pas aimé le film j'ai pas aimé la BD je suis désolée je vais mettre dans Adonné ensuite on continue avec Another Brooklyn de Jacqueline Moodson ce livre était un super livre et je trouve ça fou parce qu'il y a une phrase de ce livre qui m'a juste beaucoup trop marquée je vais pas vous la dire parce que ça spoil tout le livre mais je me rappelle de cette phrase genre je peux me la répéter mais genre ça m'arrive rarement de me rappeler d'une phrase quand c'était un poème et là ça m'a tellement marquée c'était tellement bien écrit ce livre il était rempli de poésie je vais le mettre dans Waouh maintenant je vous propose qu'on continue avec les Hunger Games donc Hunger Games le tome 1 Waouh tout de suite Hunger Games l'histoire c'est que on a Katniss qui est envoyé dans les jeux de la fin est-ce qu'il faut vraiment que je vous raconte l'histoire de Hunger Games bref c'était une relecture j'ai adoré les lire c'était trop cool j'ai mieux compris Katniss avec cette relecture que je ne l'avais comprise quand j'avais 14 ans j'ai adoré faire cette petite relecture donc le tome 1 je le mets dans Waouh j'ai adoré le lire le tome 2 je le mets aussi dans Waouh parce que j'aime beaucoup l'embrassement et surtout quand on apprend qu'elle va devoir retourner dans l'arène ça me détruit à chaque fois alors que je sais qu'elle va devoir y retourner mais c'est horrible à chaque fois ensuite on a La Révolte et j'ai été choquée pour cette relecture j'ai préféré le tome 3 alors qu'avant j'ai toujours préféré le tome 1 mais pour cette relecture La Révolte m'a beaucoup plus parlé avec les deux autres livres donc le dernier tome va aussi dans Waouh mais j'ai vraiment préféré le lire aux deux autres et ensuite on a Hunger Games La balade du serpent et de l'oiseau chanteur ce livre j'hésite à le mettre dans mes livres préf mais je vais le mettre dans Waouh mais c'était tellement bien de lire le livre et après d'aller voir le film le lendemain c'est un super livre j'aime trop l'histoire de Lucy Graybird et de Coriolanus Snow ensuite on passe à Just Wanna Be Your Brother de Nin Gorman et Mathieu Guibet ce livre raconte l'histoire d'amitié entre Ash et Zach Ash c'est un joueur de baseball les Zach c'est un musicien on suit leur amitié pendant les 4 années au lycée avec leurs amoureuses leurs premiers amours et leurs cœurs brisés tout ça bref c'est une belle petite histoire entre ces deux jeunes hommes j'ai parlé comme une petite vieille là entre les deux jeunes hommes mais c'était quand même une bonne lecture donc je vais le mettre là ensuite on a Le garçon, la taupe Le renard et le cheval ça ça va dans mes livres préf j'ai envie de relire ce livre à peu près à toutes les heures de la journée à toutes les minutes à toutes les secondes des fois je passe devant ma bibliothèque et juste je l'ouvre et je le feuillette voilà alors que j'ai des trucs à faire évidemment ce livre était très poétique je pense que tout le monde aurait besoin de le lire tout le monde aurait besoin des leçons qu'il apporte et personnellement j'ai appris beaucoup avec ce livre et avec ce livre j'ai vraiment eu envie d'être plus gentille avec moi-même mais aussi avec les autres et je me suis rendu compte un petit peu de l'importance de l'amour et d'avoir d'autres personnes auprès de soi bref vraiment lisez Le garçon, la taupe Le renard et le cheval ensuite nous avons Electra de Jennifer Sainte le premier livre que je lisais de Jennifer Sainte un super récit mythologique qui parle de trois femmes donc on a l'histoire de Electra de Clytemnestra la mère d'Electra et qui est aussi la soeur d'Hélène et on a aussi l'histoire de Cassandra qui est une des princesses de Troie et c'est l'histoire de ces trois femmes pendant la guerre de Troie mais aussi après la guerre de Troie qu'est-ce que la guerre de Troie va faire à ces trois femmes ? Vraiment la fin de ce livre m'a énormément touchée c'était un super récit mythologique je vous le recommande vraiment il était vraiment vraiment bien et l'écriture de Jennifer Sainte était juste waouh donc je mets ce livre dans waouh du coup au final ensuite nous avons Light Lark de Alex Astor ce livre il est adonné je pense ce livre en fait ça a été une grosse déception vraiment parce que j'attendais de le lire depuis plus d'un an Alex Astor l'autrice elle a un compte TikTok sur lequel elle parle de son livre et j'avais vraiment l'impression que ça allait être un livre de fou un super livre avec une super histoire le principe est génial en gros c'est une île qui apparaît tous les cent ans sur lequel tous les rois et reines de leur royaume ils viennent se battre et qu'il faut qu'il y en ait un qui meurt bref et t'as l'impression en fait ça va être une sorte d'Hunger Games où tout le monde se bat mais en fait pas du tout genre ils font équipe c'est des petits enfin j'ai trouvé ça chiant c'était vraiment écrit avec les pieds en fait je sais pas si c'est la traduction ou si c'est Alex Astor mais j'ai trouvé que c'était pas bien écrit c'était pas à mon goût en fait moi dans les livres j'aime bien quand on ne me dit pas mais quand on me montre les choses et là tout était dit mais ultra littéralement et il y avait pas beaucoup de place à l'imagination le monde j'ai trouvé qui était mal créé je sais pas j'ai pas l'impression que le livre il était fini mais vraiment j'ai pas du tout aimé ça a été un des pires livres que j'ai eu de l'année je suis horrible mais bon on continue avec la prochaine fois que tu m'entras à la poussière de Panayotis Pasco j'avais adoré son spectacle que j'avais regardé sur Netflix ce livre j'ai rarement lu un livre avec quelqu'un qui se confie sur autre chose et qui est aussi vrai avec lui-même c'était un très beau récit c'était à la fois dur à lire mais aussi tellement important de le lire quand on t'arrive à l'âge adulte bref très beau livre bravo Panayotis Pasco je vais le mettre dans waouh on continue avec Ariane de Jennifer Sainte le deuxième livre que je lis de cette autrice j'ai préféré Ariane à Electra je pense Ariane c'était vraiment un super livre ça raconte du coup l'histoire d'Ariane princesse de Crète la fille de Minos la demi-histoire du Minotaur Astérion et ça raconte son histoire d'amour avec Thésée Thésée qui l'abandonne sur une île et après son mariage avec Dionysos et avec ce livre j'ai aimé Dionysos et on a aussi le point de vue de sa soeur Phèdre et ça m'a donné envie de lire plus de livres et plus de récits à propos de Phèdre sa soeur puisqu'elle a aussi elle aussi une histoire très intéressante comme Ariane et ouais j'ai tellement aimé l'histoire d'Ariane cette fin m'a détruite mais vraiment je sais pas si je vais m'en remettre un jour Ariane ça va dans wow tout de suite ensuite on a Violet bent backwards over the grass de Lana Del Rey c'était wow un super recueil de poèmes Lana Del Rey on est au courant qu'elle sait écrire elle écrit de super chansons et elle écrit aussi de super poèmes c'était juste génial ensuite on continue avec I'm glad my mom died je suis contente que ma mère soit morte de Janet McCurdy c'est tout simplement la meilleure autobiographie que j'ai eue de ma vie je vais mettre dans wow parce que c'est pas non plus un de mes livres préférés mais c'est la meilleure autobiographie que j'ai eue de ma vie ça raconte l'histoire de Janet McCurdy qui est devenue actrice alors qu'elle avait 6 ans que sa mère a fait devenir actrice ça raconte cette relation toxique en fait qu'elle avait avec sa mère depuis son enfance sa mère elle a quand même fait devenir anorexique sa mère l'a aidée à 10 ans à contrôler ses calories pour pas qu'elle prenne de poids ça parle de cette relation avec sa mère mais qui m'a révoltée en fait parce que dans cette histoire Janet c'était l'enfant c'était à sa mère d'être une adulte et sa mère n'a pas pris ce rôle et bref ça m'a juste révoltée j'en ai parlé à ma mère j'en ai parlé à ma grand-mère de ce livre je leur ai tout raconté dans ce livre bref voilà c'était un super livre à lire et je continue de regarder dès qu'il y a une interview qui sort de Janet McCurdy je les regarde et je m'informe le plus possible sur ce livre vraiment c'était une très bonne autobiographie c'est raconté aussi avec humour même si plein de passages sont très durs à lire voilà c'était un très très beau livre ensuite on continue avec un livre beaucoup moins bien le livre de Millie Bobby Brown 19 Steps j'hésite entre ma 13ème raison et Adonné mais je vais le mettre dans Adonné parce qu'il ne faut pas être non plus ultra méchante ce livre raconte l'histoire de la grand-mère de Millie Bobby Brown qui vivait pendant la seconde guerre mondiale à Londres et ce livre s'appelle 19 Steps parce que pendant la seconde guerre mondiale les londoniens devaient se réfugier dans des stations de métro pour survivre au bombardement des allemands et pour arriver à la station de métro dans laquelle elle devait se réfugier la grand-mère de Millie Bobby Brown devait descendre 19 marches et c'est sur ces 19 marches que se passe le drame de ce livre en soi ça aurait pu être un super livre il y avait le potentiel d'être un livre magnifique très bien écrit ça aurait pu être bouleversant ça aurait pu être tellement touchant on aurait pu beaucoup pleurer mais c'était tellement mal écrit que les moments les plus tristes n'apportaient aucune émotion et c'est vraiment énervant d'avoir tout ce potentiel là dans un livre et que tout soit gâché à cause d'une écriture aussi fade en fait je suis malade donc si vous voyez que j'ai des larmes aux yeux c'est pas parce que j'ai trouvé que 19 Steps c'était triste ensuite on passe au tome 106 de One Piece ce tome était génial encore une fois ça va dans bonne lecture j'aime toujours autant One Piece tout simplement ensuite on continue avec l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood c'est un des meilleurs livres que j'ai eu cette année il va tout de suite dans Wow ça raconte l'histoire de Pénélope la femme d'Ulysse alors qu'Ulysse est partie pour la guerre de Troie et ensuite qu'il essaie de revenir chez lui à Ithac et Pénélope nous raconte son histoire alors qu'elle est morte et qu'elle parcourt les champs d'Asse-faudelle dans le royaume d'Hadès c'est un récit mythologique très très original est tellement bien écrit j'hésite vraiment à le mettre dans le livre-pref mais peut-être pas quand même dans mes livres préférés par contre je vais mettre Stone Blind de Nathalie Hines je l'ai lu il y a une semaine c'est un des derniers livres que j'ai lu de l'année 2023 et c'est aussi un des meilleurs livres que j'ai lu en 2023 c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie ça raconte l'histoire de Méduse on a des points de vue dans ce livre de toutes les femmes qui font partie de la vie de Méduse on a le point de vue de Rial et de Steno les soeurs gorgones de Méduse on a aussi le point de vue d'Andromeda aussi le point de vue de la mère de Percy on a vraiment le point de vue de toutes ces femmes Méduse c'est un personnage qui m'a énormément touchée et après avoir lu ce livre je pense que c'est mon personnage préféré de la mythologie grecque bref voilà c'était un super récit mythologique si ce n'est le meilleur récit mythologique que j'ai lu dans ma vie donc je vous le recommande vraiment beaucoup et j'aimerais beaucoup qu'il sorte en France on continue avec un autre livre qui parle de mythologie grecque c'est Percy Jackson le voleur de foudre j'hésite à le mettre dans waouh ou bonne lecture parce que j'ai adoré même s'il y avait plein d'incohérences avec la mythologie grecque mais on m'a dit que Rick Hurdon les autres tomes de Percy Jackson il les avait mieux écrits et que c'était plus vrai en rapport avec la mythologie grecque bref donc j'ai envie de lire les autres tomes et de découvrir pourquoi Athéna a des enfants déjà pour commencer j'aurais des réponses à toutes mes questions en lisant les autres tomes donc j'ai hâte de lire les autres tomes et aussi j'aime énormément la série qui sort en ce moment sur Disney Plus donc bref Percy Jackson grosse hésitation entre waouh et bonne lecture en vrai je l'aurais lu quand j'avais 14 ans je l'aurais mis dans waouh mais là je vais juste le mettre dans bonne lecture même si c'était trop cool à lire et que je lis les autres tomes en 2024 je lis les autres tomes de Percy Jackson on continue avec les deux tomes de Lou Sonata les Lou Sonata je pense que faudra que je les relise et que je relise la première saison faut tout que je relise en fait les Lou pour mieux apprécier ces deux tomes de Lou Sonata parce que j'ai l'impression d'être passé à côté de beaucoup trop de choses donc les Lou Sonata je vais les mettre dans bonne lecture parce que c'était cool à lire je les mets tous les deux dans bonne lecture même si en vrai j'ai préféré Lou Sonata le tome 2 voilà j'ai bien aimé le petit festival tout ça Lou Sonata du coup le tome 1 Lou elle arrive dans la vie adulte elle arrive à l'université elle a son petit appart tout ça et le tome 2 c'est qu'elle organise un festival pendant ses vacances d'été et ouais du coup j'ai préféré le tome 2 mais j'ai bien aimé les deux tomes c'était agréable à lire et je les ai lus juste après avoir fini de lire Stone Blind et j'en avais besoin en fait parce que Stone Blind m'a vraiment détruite et j'avais besoin de Lou Sonata pour m'apaiser et me remettre un petit peu de mes émotions je pense donc ouais j'ai terminé l'année en lisant les Lou Sonata et donc voilà pour ma tier list de tous les livres que j'ai lu en 2023 si vous voulez savoir quels livres je vous recommande vraiment vous prenez les livres dans livres préférés et livres que j'ai mis en waouh et vous aurez les livres que je vous recommande de lire en 2024 vraiment je suis contente parce qu'il y a beaucoup de livres que j'ai apprécié lire en 2023 il y a peu de livres que j'ai pas aimé lire tu vois sur 65 livres je trouve que c'est raisonnable le nombre de livres que j'ai pas aimé au final cette année donc je suis contente d'avoir lu tous ces livres et d'avoir réussi à lire 65 livres en un an et c'était trop cool toutes ces lectures j'ai apprécié la plupart des livres que j'ai lu et voilà pour tous les livres que j'ai lu en 2023 dites moi vous en commentaire quels sont vos livres préférés de l'année 2023 mais bon bref voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des petites envies de lecture je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo et je crois que cette vidéo est terminée bisous